Faire évoluer les modèles est aujourd'hui une nécessité que chacun reconnaît dans le secteur médico-social. Cela fait déjà plusieurs années qu'ADF Résidence s'est engagé dans cette évolution, en particulier avec les travaux du comité d'éthique. Il a été aujourd'hui souhaité que ces travaux puissent être partagés en mode collaboratif, dans l'interaction et l'ensemble dans l'intérêt des résidents. Au plan éthique, ce qu'on souhaite, c'est la conservation de la liberté et de l'autonomie de ces personnes et la reconnaissance de leur statut social. Qu'est-ce qu'elles ont fait, qu'est-ce qu'elles veulent faire et comment les laisser insérer actuellement dans le tissu social. Or, les établissements actuellement, et ce ne sont pas des critiques ad hominem, sont construits pour assurer une certaine sécurité dans un milieu fermé, suivant des règles qui sont établies pour tous et dans lesquelles la personne accueillie disparaît. Il y a ce problème objectif du financement, des moyens humains et économiques mis en jeu, mais par ailleurs, il y a le problème fondamental des représentations, des représentations du grand âge, qui est un problème sociétal profond parce que quelqu'un qui ne travaille plus, quelqu'un qui a un corps abîmé, cumule en fait tous les handicaps sociaux et stigmatisé socialement pour son inutilité. On sait qu'aujourd'hui, les personnes âgées ont totalement intériorisé ce sentiment d'être inutile. Donc, ce qu'il faut faire, c'est rétablir une vision de la personne âgée et ou handicapée qui ne soit pas vue du point de vue du prisme de la performance, qui est celui à partir duquel nous sommes tous jugés ou évalués aujourd'hui, comme on dit. Donc, les personnes pourraient simplement exister et ne pas avoir à justifier le fait qu'elles sont encore là. L'enjeu, c'est de pouvoir mieux répondre aux besoins et aux attentes des résidents et surtout de sortir d'une démarche standardisée pour réussir réellement à prendre en compte leur humanité et leur singularité dans le fonctionnement concret des établissements. Que ce ne soit pas que des mots, mais que ça puisse être la réalité de ce qui se vit sur les institutions. La part d'innovation qui est comprise dans la démarche éthique, c'est justement de pouvoir réfléchir à des nouvelles prises en charge, à des nouvelles façons d'accompagner les résidents et aussi à pouvoir mieux comprendre et mieux connaître les personnes qui sont accueillies aujourd'hui dans les établissements médico-sociaux et qu'on connaît peu et d'un point de vue scientifique et médical et d'un point de vue existentiel. Je crois qu'ADEF Résidence est très en avance. D'abord parce que juridiquement, ADF Résidence a compris que la démarche éthique volontariste était une démarche audacieuse parce qu'elle exige de dépasser la logique de conformité et la logique de surprotection des résidents, qu'ils soient dépendants ou en décapés. L'organisation a également compris que cette démarche pouvait être anxiogène par ses personnels parce qu'elle exige de partager les doutes, de partager les erreurs et puis parce qu'elle repose sur l'engagement individuel, la responsabilité individuelle de chacun. Cette transformation, on va dire, du modèle alimentaire et nutritionnel que l'on doit impérativement mettre en place dans nos établissements médico-sociaux vont permettre surtout de s'adapter aux différents profils de résidents et surtout de faire un projet personnalisé qui s'intéresse à l'alimentation et à la nutrition pour vraiment redonner du plaisir aux résidents lors de ses repas. Donc il est particulièrement important de s'adapter au profil alimentaire et nutritionnel du résident dans tous les établissements médico-sociaux en le prenant en compte dès l'arrivée du résident et dans tous les projets personnalisés. Nous sommes très reconnaissants aux 200 participants qui ont bien voulu nous rejoindre pour cette première étape que nous souhaitons être porteuses de prochaines étapes et d'autres éléments qui seront, nous en sommes convaincus, constructifs et prospectifs.